J'ai choisi ma santé, Stéphane Plaza révèle raison derrière son combat contre l'alcool. Au cours de l'été, Stéphane Plaza a pris une grande décision. L'animateur est agent immobilier de 52 ans. D'ordinaire toujours prêt à faire la fête, a arrêté de boire de l'alcool pour revenir au jus de fruits en terrasse. Un défi qu'il continue de relever avec brio puisqu'il vient de révéler en être à son 140e jour sans un gramme d'alcool, ce qui représente quatre mois. Vous êtes sobre ça y est, c'est alors enthousiasmé pour lui le journaliste du Buzz TV du Figaro qui le recevait mercredi 14 décembre. Non j'ai toujours été sobre, mais j'aimais bien un petit peu le rosé, a tenu à nuancer Stéphane Plaza. Et pour lui d'expliquer les raisons qu'il avait éloigné de l'alcool, le marathon par rapport au théâtre, par rapport aux fictions, par rapport aux émissions. À partir d'un certain âge, on ne peut pas tout faire. Ainsi, la figure de M6 a choisi, ça, santé. Mais ne vous en faites pas. Je joue bien la personne qui a bu, j'ai du vécu, a-t-il souligné avec humour. D'ailleurs, ironie du sort, le meilleur ami de Karine le Marchand a récemment dû interpréter le rôle d'un révolutionnaire adepte de la bouteille pour la nouvelle saison du docu-fiction de France 5 La Guerre des Trônes, laquelle débute ce jeudi 15 décembre. Mieux dans sa peau est bien décidée à poursuivre une vie alcool-free. Ici, Stéphane Plaza envisage tout de même de se laisser aller de temps en temps. Je ne dis pas que j'arrête pour toujours, loin de là, peut-être quand l'envie me reprendra. Je trinquerai une deux fois par semaine, a-t-il confié. Mais en attendant, c'est bien sur ses projets professionnels qu'il se concentre le plus. En plus d'être au casting de La Guerre des Trônes, Stéphane Plaza vient justement d'accepter un nouveau projet attendu sur TF1. Il s'agira d'un remake de la pastille humoristique Kultinga, une fille avec Stéphi Selma. Un concept qu'il a accepté sans le dire à son patron de M6. Monsieur de Tavernoste. Vous n'étiez pas au courant. Maintenant, vous l'êtes grâce au Buzz TV, lui a-t-il adressé à ce propos. Sous-titrage ST' 501